Des milliers de militants des partis de l'opposition béninoise ont investi l'esplanade extérieure du stade de l'amitié général Mathieu Kereko de Cotonou, point de leur ralliement, avant la grande marche qui les a conduits à la place de l'étoile rouge. Pendant plus d'une heure de marche, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la gouvernance du président Patrice Talon. Ils exigent des élections législatives inclusives et transparentes. Non, à l'exclusion de l'opposition des prochaines élections législatives, le pays appartient à tout le monde. Ils ont non un talon ! Vous comprenez des deux de vous, à ce moment-là du peuple, il y a la satisfaction de l'étoile. Le Parlement actuel a voté comme des lois 200 et quelques, mais il n'y a qu'une seule loi. Une seule loi qui est vraiment favorable à la population, c'est la loi de location. Où en sommes-nous ? Le partenariat public-privé, on a vu vraiment comme ça approuver le pays. Les députés qui sont aujourd'hui renvoyés à l'Assemblée nationale pour améliorer les lois, doivent abroger la nouvelle charte des partis politiques, le nouveau code électoral, parce que c'est source d'exclusion, c'est source de mécontentement, c'est source d'incertitude et c'est source de conflit. Nous pouvons améliorer et faire intégrer tout le monde. Cette question de caution, on doit l'enlever. Cette question de 10%, on doit l'enlever. La faite d'un certificat de conformité n'existe nulle part. On doit finir avec ça. Ces partis, dont notamment les fausses courries pour un Bénin émergent, restaurer l'espoir, l'Union sociale libérale n'ont pas pu valider leurs différents dossiers de candidature aux législatives d'avril, faute d'avoir obtenu le certificat de conformité de leurs différentes formations à la nouvelle charte des partis politiques au Bénin. Sous-titrage ST' 501